On se dit bon, il y a des élections législatives qui arrivent en 1978, Giscard n'aura pas la majorité, Giscard a eu la majorité. Donc on était coincés. Et on commence à dire où est-ce que nous allons aller, comment est-ce que ça... Alors on voulait rester, bien sûr. Où est-ce que nous allons aller ? Alors on a parlé de Marne-la-Vallée, on a parlé de... Des abattoirs. Des abattoirs. On a parlé des abattoirs, on a parlé... Ça, ça nous convenait relativement bien, surtout à nos autres géographes. Il y avait Bercy, la Halle-Auvin, qui était la Halle-Auvin. Alors on se voyait déjà dans le bâtiment du Beaujolais. Bien. Et petit à petit, donc, l'échéance se rapproche. Et nous allons soutenir nos camarades de Saint-Denis contre la démolition de l'IUT, bien sûr. Mais l'IUT est démolie. Et dans la nuit du 4 août 1980, nous avions occupé l'université jusqu'à la fin du mois de juillet. Et à la fin du mois de juillet, ça commençait à se déliter. Et précédés par des chiens policiers, des policiers, des bullosers sont arrivés et sont rentrés dans les bâtiments. Ça a été débrouillé en une nuit. C'était extrêmement léger, sauf le dernier bâtiment qui était un petit peu plus robuste. Et donc, dans la nuit du 4 août, l'université a été démolie. Et nous avons été déménagés à Saint-Denis à la rentrée 1980. Et on s'est retrouvés, c'est assez étonnant, dans une université où, comme celle-ci au départ, il n'y avait pas de transport en commun pour aller jusqu'à l'université, puisqu'on descendait au métro Saint-Denis-Basili et il fallait aller à pied jusqu'à l'université. Autre chose qui nous a rejoints, nous sommes dans le bois de Vincennes. Dans le bois de Vincennes, il était prévu, la ville de Paris, qui mettait dans le bois de Vincennes tout ce qu'elle ne savait pas mettre ailleurs, avait prévu pour les Jeux, je crois que c'était la mondiale de football de 1994, de faire un stade de 80 000 places dans le bois de Vincennes, bien sûr, dans le périmètre sportif qui avait remplacé le périmètre militaire. Et donc ça aurait effectivement coupé complètement le bois de Vincennes en deux. Et nous avons fait en 1989, alors nous, nous étions déjà à Saint-Denis, un colloque sur le bois de Vincennes. Et nous avons retrouvé le stade à côté de notre université, puisqu'il est à Saint-Denis. On retrouve toujours ces lieux comme ça. Alors voilà, résumé si vous voulez les choses, elle a failli avoir notre peau, parce que lorsque nous nous sommes retrouvés à Saint-Denis, on a été sur le découpage géographique, alors qu'auparavant, les gens venaient à Vincennes par choix. À Vincennes, moi j'ai eu des étudiants en géographie qui venaient chaque semaine par le Sévenol, depuis Vialas, dans le massif central, pour suivre, bon, c'était des trucs d'écologie humaine, maintenant tout le monde en fait, on a été les premiers à en faire, avec Jean-Luc Cassot, on vous parlait tout à l'heure. Il y avait des gens qui venaient d'absolument partout. Et là, on a été dans le quart nord-est de Paris, et 93, donc un changement important d'étudiants. Et d'autre part, le fait qu'on n'était plus qu'on a été, on est passé de 33 000 à 14 000.